On poursuit avec un autre exemple d'architecture moderne. Nous partons dans le nord, à Croix, pour découvrir la typique Villa Cavrois. Cette maison, véritable château contemporain à l'origine, c'est une résidence privée. Elle a été pensée, conçue et construite pour une famille au début du XXe siècle. Cette villa classée depuis monument historique, on y entre grâce à vous, Simon Corlaone. Oui, Marie-Sophie, cette villa est le témoin du passé industriel du nord, l'industrie du textile. On est à l'aube des années 30 et Paul Cavrois, industriel roubaisien, demande à l'architecte Robert Mallet-Stevens de construire, de concevoir cette villa absolument incroyable, très contemporaine pour l'époque. Ça se voit à l'extérieur avec ses volumes impressionnants, ses larges ouvertures. Et puis à l'intérieur, une décoration très épurée. Et nous nous trouvons dans la chambre des parents. Le luxe n'est pas ostentatoire, il se situe surtout dans les matériaux utilisés. Ici, par exemple, le bois, c'est du bois de palmier. Et puis, toutes les pièces de cette demeure, de ce château moderne, sont très avant-gardistes. Elles sont dotées d'équipements très avant-gardistes, comme par exemple des haut-parleurs, une horloge électrique. Et puis, il y a le souci de l'hygiène à l'époque. On est dans les années 30, il faut bien s'en rendre compte. Souci d'hygiène, une salle de bain, nous y entrons, le marbre est très présent. L'eau courante avec trois robinets, eau chaude, eau froide, eau tiède. Il y a même une douche avec des gémassants, une baignoire, un pèse-personne intégré. Bref, pour l'époque, c'est absolument incroyable. Et je retrouve Isabelle Bonduelle-Cavra. Bonjour. Vous êtes la petite fille de Paul Cavra. Vous avez donc très bien connu ce lieu. Vous y avez passé beaucoup de temps. Absolument, la maison de mon grand-père, un homme, un esthète, quelqu'un de très raffiné. Et vous avez forcément des souvenirs qui vous reviennent constamment ? Une foule de souvenirs, donc je ne saurais pas par où commencer ni terminer. Vous aviez l'habitude, par exemple, de dormir dans le boudoir qui ne se situe pas très loin de la chambre des parents ? Je venais de temps en temps loger dans le boudoir à côté de la chambre de mes grands-parents. Quand on n'allait pas en classe le jeudi, je venais loger le mercredi soir. Une foule de bons souvenirs, là aussi. C'est une villa qui détonne, elle a été très critiquée à l'époque et encore très récemment. Absolument, très critiquée aussi, même je dirais au sein de la famille. Moi, j'ai toujours adoré cette maison, mais il y en a beaucoup qui ne l'appréciaient absolument pas. C'était très novateur à l'époque, maison tellement moderniste que les gens ne comprenaient peut-être pas le sens non plus. En tout cas, vous nous l'expliquez, vous nous la faites découvrir pendant ces Journées du patrimoine. Merci beaucoup Isabelle Bauduel-Cavrois. Vous pouvez la découvrir pendant ces Journées du patrimoine et toute l'année également pour découvrir justement la richesse et les particularités de cette villa incroyable.